... dans la vie de ses serviteurs. Alléluia. Donc, je suis le Bishop Neb Power. Par grâce de Dieu, je dirige l'église Marché de l'Amour. Nous sommes basés ici à Watamstow, dans notre studio Wilma TV. Je vous invite, bien aimé, à me contacter sur 074-3811-4546. Que Dieu vous bénisse. Et je suis en train de donner, n'est-ce pas, les messages sur les sept points d'encouragement spirituel et des visions théologiques pour l'église. Voilà. Donc, ce sont des enseignements qui vont nous aider dans le corps de Christ, dans nos ministères individuellement, et aussi dans nos affaires, dans nos business, et dans la vie de tous les jours. Voilà. Parce que la problématique de la parole de Dieu, c'est d'essayer de transposer ce qui vient des Écritures, pour le faire matérialiser dans nos vies. D'autant plus que la Bible déclare, le monde a été créé par la parole. Au commencement était la parole. De l'autre côté de l'ennemi, les gens se précipitent. Pourquoi ? Parce qu'ils obtiennent les résultats si vite. Mais ce n'est pas pour vous encourager d'aller là-bas. parce que vous perdez vos âmes. Les gens qui vont là-bas, ils perdent leurs âmes. Moi, le travail que Dieu m'a confié, de ramener d'abord les gens qui sont dans l'ignorance, les gens qui sont dans les ténèbres, et les gens qui vont là-bas pour avoir quelque chose de rapide, et avec l'ignorance qu'ils pourraient perdre leurs âmes. C'est pourquoi ce message est très important. Les sept points d'encouragement spirituel et des visions théologiques pour l'Église. Voilà. Donc, on a déjà donné l'introduction sur ce message. Et il y a deux points qui sont déjà sur les images. Et aujourd'hui, nous voulons parler des troisièmes points. C'est sur les prédications eschatologiques dans l'Église. Les prédications eschatologiques dans l'Église. Et les sujets d'aujourd'hui, c'est la prudence. Les sujets d'aujourd'hui, c'est la prudence. La prudence, pourquoi la prudence ? La prudence, c'est simplement apprendre à discerner ce qui vient de Dieu et avec la subtilité. Alléluia. La prudence, c'est aussi la mise en garde avant de s'engager dans quelque chose, ou bien dans une situation. Par exemple, tu veux faire les études sur les mathématiques, par exemple. Mais si tu n'as pas l'idée au préalable sur les études que tu vas faire, tu n'es pas fort en mathématiques. Tu n'as pas fait les mathématiques auparavant. Ça sera difficile pour toi, bien aimé. Voilà, ça c'est un exemple, il y a un autre exemple dans la vie de tous les jours. Bien aimé, tu veux t'engager, n'est-ce pas, ce que nous savons tous, ce que nous attendons tous dans nos prédications, l'exemple du mariage. Tu veux t'engager dans un mariage avec un homme, avec une femme. Mais, tu ne vas pas avec des précautions. Tu n'es pas prudent ou prédente de s'engager dans une relation où il y a l'incompatibilité dans beaucoup de domaines. Pourquoi ça, bien aimé ? D'abord, sur le plan médical, il y a des examens médicaux qui prouvent l'incompatibilité ou la compatibilité de deux personnes qui peuvent être ensemble et des cohabités, et surtout sur le plan de la progéniture, d'avoir des enfants. Alors, si tu n'es pas pris d'eau, par exemple, concrètement, sur le plan sanguin, les deux parties en laissant AS, AS. Donc, vous courrez les risques d'avoir des enfants SS. Nous savons tous bien aimé dans notre communauté, surtout en Afrique, avoir des enfants SS, c'est quelque chose de difficile, n'est-ce pas, pour l'enfant d'abord lui-même, et aussi d'élever cet enfant, et on sait que cet enfant, il ne va pas tenir longtemps. Ça va bien qu'il y a d'autant plus que c'est Dieu qui détient la vie et la mort des gens, mais quand vous élevez un enfant SS, d'abord, c'est le quotidien qui est très difficile, les hôpitaux, les médicaments, les caprices, les difficultés de se déplacer, et la vie, d'une façon générale, ça sera difficile dans le foyer ou dans la maison. C'est pourquoi, même dans le domaine des affaires, mais avant, n'est-ce pas, de s'engager dans une affaire, il faut être prudent. Prudent aussi, n'est-ce pas, et par rapport aux relations que nous sommes en train, n'est-ce pas, de bâtir, d'établir avec d'autres personnes, il n'y a pas que la relation amoureuse, il y a aussi des relations, des affaires, des relations amicales, avant de s'engager, il faut être prudent. Et surtout, dans l'œuvre des dieux, avant, n'est-ce pas, de s'engager dans une collaboration avec quelqu'un, il ne veut pas dire que si tu ne collabores pas avec telle ou telle personne, mais tel ou tel pasteur, il n'est pas bon ou il est mauvais, ou parce que tu ne connais pas son état d'âme, non. Parce qu'il faut être toujours prudent dans la vie. Même les gens qui ont vécu avant nous, nous avons aujourd'hui des exemples par rapport à ceux qui ont vécu. Ils ont donné des témoignages, parce que je n'étais pas prudent, et c'est pourquoi j'ai connu tel ou tel déboire. Je n'étais pas prudent avant de signer un document, un document officiel. Je n'ai pas eu le temps, n'est-ce pas, de lire attentivement ou de donner à quelqu'un qui est professionnel. Un avocat, par exemple, pour regarder les documents avant de signer. Et quand tu as signé les documents, il y a beaucoup de documents que nous signons, surtout ici à l'Europe, il y a des termes and conditions qui nous empêchent parfois de réclamer nos droits après, parce qu'on a déjà signé et il n'y a plus de moyens de réclamer, quoi que ce soit. Dans une banque, par exemple, si tu as payé beaucoup, tu es trop perçu, il y avait une assurance quelque part qui dit si tu ne réclames pas après autant de jours, donc tu vas perdre tes droits, mais tu vas perdre ton argent. Donc, tu as signé sans pour autant lire ces paragraphes. Tu n'as pas eu le temps, n'est-ce pas, tu n'as pas eu la prudence de donner à un avocat, à un professionnel, de regarder les documents officiels avant de signer. Voilà, c'est pourquoi il faut avoir le discernement dans l'œuvre de Dieu avant de s'engager dans quoi que ce soit. Ô gloire, sois rendu à notre Seigneur de gloire. Et le Seigneur nous fait grâce aujourd'hui, nous parlons, n'est-ce pas, de la prudence dans l'Église, la prudence dans la vie, la prudence dans nos relations. C'est ce que je suis en train de parler, c'est ce que je suis en train de parler aujourd'hui. Bien aimé, nous savons aujourd'hui, c'est tout, par rapport aux réseaux sociaux, on ne laissera jamais assez de parler des réseaux sociaux parce que nous sommes en train de vivre, c'est l'époque des réseaux sociaux, c'est l'époque des images, c'est l'époque des atrocités, c'est l'époque eschatologique. D'autant que je suis en train de parler des prédications eschatologiques dans l'Église. Alléluia. Donc, on voit la nidité de la femme, la nidité de l'homme, on voit la nidité des couples, on voit toutes les atrocités, les images atroces, insupportables sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que les gens ont l'accès aujourd'hui de filmer, d'envoyer, de recevoir, de distribuer, de partager. Et c'est ça ce qui fait, n'est-ce pas, défaut. Parce que si tu n'as pas été prudent avant de s'engager dans une relation avec un homme, tu croyais que c'est ton amoureux, il t'aime ou elle t'aime vraiment dans son cœur. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne peut pas faire du mal à la personne. On aime avec l'affection profonde du cœur à l'égard de quelqu'un d'autre. Donc, si tu l'exposes, si tu l'exposes, sa nidité, n'est-ce pas, devant tout le monde, cela ne veut pas dire que tu l'aimes. Cela signifie simplement que tu es la personne. C'est ça le message d'aujourd'hui. Le Seigneur veut que nous soyons pridents dans nos vies, que nous soyons pridents avant de s'engager dans quoi que ce soit. Donc, c'est ça la prudence. Il faut être, n'est-ce pas, c'est la prudence, c'est aussi des dispositions, c'est prendre des dispositions avant de s'engager dans une relation quelconque ou dans une situation quelconque. Pourquoi ? Pour éviter les erreurs, les malheurs ou les dangers. C'est ça, bien aimé. Et c'est comme ça aussi le Seigneur nous parle dans le livre de Job au Javie de 33. Le Seigneur de Goulard parle d'une façon ou d'une autre. Il parle dans la profondeur du sommeil. Pourquoi ? Pour nous éviter, n'est-ce pas, de s'engager dans des situations très dangereuses. Il nous prévient. Il peut stopper, mais c'est comme ça, ce sont les principes divins. Mais aujourd'hui, on s'engage dans des relations comme ça. Aujourd'hui, on collabore avec les serviteurs que Dieu ne t'a pas envoyé de travailler avec. On vit dans la Bible, dans le livre des Hades. Quand les serviteurs, quand les disciples se réunissaient en priant pour recommander les activités ou les voyages dans le main de Dieu, tout allait bien. Le Saint-Esprit les dirigeait. Mais quand l'homme prenait la décision de faire ce dont il voulait faire, il y a eu toujours des problèmes. Le Seigneur, parfois, il les empêchait, n'est-ce pas, de continuer le voyage, même s'ils ont déjà commencé. Il les empêchait de continuer dans une mauvaise direction. Parfois, c'est comme ça. Dieu peut vous empêcher avant d'aller. Et quand vous prenez des décisions, parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Il a dit, ok, je vous donne le libre arbitre de décider, mais moi, je vous conseille. Il y a les mauvais côtés et les bons côtés. Il y a le bien et le mal, mais moi, je vous conseille de faire le bien. Il a dit dans le livre des Sommes, n'est-ce pas, qu'avant de faire quelque chose, avant de bâtir, il faut se confier à moi. Donc, à moi, le Seigneur. Et sinon, si tu bâtis quelque chose sans moi, c'est en vain que tu le fasses. Pourquoi ? Parce que l'ennemi m'a venu pour détruire. C'est comme si tu bâtis à une maison sur les sables. Alléluia. Gloire soit rendue à notre... Bien, bien, dans le Seigneur, je vous bénis le grand roi, le Dieu tout-puissant créateur, la puissance et les puissances, le Dieu qui a créé les cieux, la terre et tous ceux qui s'y trouvent. Alléluia. Le Seigneur de gloire, il est omniprésent, il est omnipotent et omniscient. Le Dieu qui nous fait grâce encore aujourd'hui, qui est parlé de sa part, et que le monde existe encore, nous le rendons grâce. Oui, car il est le Dieu bon. Et bien, les classes, sa bonté, oui, ne se lâchent jamais. Elle se renouvelle chaque matin. Dieu est bon et que la puissance de sa gloire se manifeste dans la vie de ses serviteurs. Alléluia. Donc, je suis le Bishop Neb Power. Par grâce de Dieu, je dirige l'Église Marché de l'Amour. Nous sommes basés ici à Watamstow, dans notre studio Wilma TV. Je vous invite, bien aimé, de me contacter sur les 074-38-11-45-46. Que Dieu vous bénisse. Et je suis en train de donner, n'est-ce pas, un message sur les sept points d'encouragement spirituel et des visions théologiques pour l'Église. Voilà, donc, ce sont des enseignements qui vont nous aider dans les corps de Christ, dans nos ministères individuellement et aussi dans nos affaires, dans nos business et dans la vie de tous les jours. Voilà, parce que la problématique de la parole de Dieu, c'est d'essayer de transposer ce qui vient des Écritures pour le faire matérialiser dans nos vies. D'autant plus que la Bible déclare, le monde a été créé par la parole. Au commencement était la parole. De l'autre côté de l'ennemi, les gens se précipitent. Pourquoi ? Parce qu'ils obtiennent les résultats si vite. Mais ce n'est pas pour vous encourager d'aller là-bas. Parce que vous perdez vos âmes. Les gens qui vont là-bas, ils perdent leurs âmes. Moi, le travail que Dieu m'a confié, c'est de ramener d'abord les gens qui sont dans l'ignorance, les gens qui sont dans les ténèbres et les gens qui vont là-bas pour avoir quelque chose de rapide et avec l'ignorance qu'ils pourraient perdre leurs âmes. C'est pourquoi ce message est très important. Les sept points d'encouragement spirituel et des visions théologiques pour l'Église. Voilà. Donc, on a déjà donné l'introduction sur ce message. Et il y a les deux points qui sont déjà sur les images. Et aujourd'hui, nous voulons parler des troisièmes points. C'est sur les prédications eschatologiques dans l'Église. Les prédications eschatologiques dans l'Église. Et les cégés d'aujourd'hui, c'est la prudence. Les cégés d'aujourd'hui, c'est la prudence. La prudence, pourquoi la prudence ? La prudence, c'est simplement apprendre à discerner ce qui vient de Dieu et avec la subtilité. Alléluia. La prudence, c'est aussi la mise en garde avant de s'engager dans quelque chose ou dans une situation. Par exemple, tu veux faire les études sur les mathématiques, par exemple. Mais si tu n'as pas l'idée au préalable sur les études que tu vas faire, tu n'es pas fort en mathématiques. Tu n'as pas fait les mathématiques auparavant. Ça sera difficile pour toi, bien-aimé. Voilà, ça c'est un exemple. Il y a un autre exemple dans la vie de tous les jours. Bien-aimé, tu veux t'engager, n'est-ce pas, ce que nous sommes tous, ce que nous attendons tous dans nos prédications, l'exemple du mariage. Tu veux t'engager dans un mariage avec un homme, avec une femme. Mais tu ne vas pas avec des précautions. Tu n'es pas prudent ou prédente de s'engager dans une relation où il y a l'incompatibilité dans beaucoup de domaines. Pourquoi ça m'est aimé ? D'abord, sur le plan médical, il y a des examens médicaux ou des examens médicaux qui prouvent l'incompatibilité ou la compatibilité de deux personnes qui peuvent être ensemble et des cohabités, et surtout sur le plan de la progéniture, d'avoir des enfants. Si tu n'es pas pris d'eau, par exemple, concrètement, sur le plan sanguin, les deux parties en laissant ASAS. Donc, vous courrez des risques d'avoir des enfants SS. Nous avons tous bien aimé dans notre communauté structure d'Afrique. Avoir des enfants SS, c'est quelque chose de difficile, n'est-ce pas, pour l'enfant d'abord à lui-même, et aussi d'élever cet enfant. Et on sait que cet enfant, il ne va pas tenir longtemps. Nous savons bien que d'autant plus que c'est Dieu qui détient la vie et la mort des gens. Mais quand vous élevez un enfant SS, d'abord, c'est le quotidien qui est très difficile, les hôpitaux, les médicaments, les caprices, les difficultés de se déplacer, et la vie d'une façon générale, ça sera difficile dans le foyer ou dans la maison. C'est pourquoi, même dans le domaine des affaires, mais avant, n'est-ce pas, de s'engager dans une affaire, il faut être prudent. Prudent aussi, n'est-ce pas, et par rapport aux relations que nous sommes en train, n'est-ce pas, de bâtir, d'établir avec d'autres personnes, il n'y a pas que la relation amoureuse, il y a aussi des relations, des affaires, des relations amicales. Avant de s'engager, il faut être prudent. Et surtout, dans l'œuvre des dieux, avant, n'est-ce pas, de s'engager dans une collaboration avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que si tu ne collabores pas avec telle ou telle personne, ou tel ou tel pasteur, il n'est pas bon ou il est mauvais, ou parce que tu ne connais pas son état d'âme, non. Parce qu'il faut être toujours prudent dans la vie. Même les gens qui ont vécu avant nous, nous avons aujourd'hui des exemples par rapport à ceux qui ont vécu. Ils ont donné des témoignages. Parce que je n'étais pas prudent, et c'est pourquoi j'ai connu tel ou tel déboire. Je n'étais pas prudent avant de signer un document, un document officiel. Je n'ai pas eu le temps, n'est-ce pas, de lire attentivement, ou de donner à quelqu'un qui est professionnel, un avocat, par exemple, pour regarder le document avant de signer. Et quand tu as signé les documents, il y a beaucoup de documents que nous signons ici, tout ici à l'Europe, il y a des termes and conditions qui nous empêchent parfois de réclamer nos droits après, parce qu'on a déjà signé, et il n'y a plus moyen de réclamer quoi que ce soit. Dans une banque, par exemple, si tu as payé beaucoup les droits perçus, il y avait une assurance quelque part, que ça dit si tu ne réclames pas après autant de jours, donc tu vas perdre tes droits, mais tu vas perdre ton argent. Tu as signé sans pour autant lire ces paragraphes. Tu n'as pas eu le temps, n'est-ce pas, tu n'as pas eu la prédence de donner à un avocat, à un professionnel, de regarder les documents officiels avant de signer. Voilà. C'est pourquoi il faut avoir le discernement dans l'œuvre de Dieu, avant de s'engager dans quoi que ce soit. Ô gloire, soit rendu à notre Seigneur de gloire. Et le Seigneur nous fait grâce aujourd'hui, nous parlons d'espoir, de la prédence dans l'Église, la prédence dans la vie, la prédence dans nos relations. C'est ce que je suis en train de parler d'espoir aujourd'hui. Bien aimé, et nous savons, aujourd'hui, c'est tout, par rapport aux réseaux sociaux, on ne laissera jamais assez de parler des réseaux sociaux, parce que nous sommes en train de vivre, c'est l'époque des réseaux sociaux, c'est l'époque des images, c'est l'époque des atrocités, c'est l'époque eschatologique. D'autant que je suis en train de parler des prédications eschatologiques dans l'Église. Alléluia. Donc, on voit la nidité de la femme, la nidité de l'homme, on voit la nidité des couples, on voit toutes les atrocités, les images atroces, insupportables sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que les gens ont l'accès aujourd'hui de filmer, d'envoyer, de recevoir, de distribuer, de partager. Et c'est ça qui fait, n'est-ce pas, défaut. Parce que si tu n'as pas été prudent avant de s'engager dans une relation avec un homme, tu croyais que c'est ton amoureux, il t'aime ou elle t'aime vraiment dans son cœur. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne peut pas faire du mal à la personne. On aime avec la, comment dire, avec l'affection profonde du cœur à l'égard de quelqu'un d'autre. Donc, si tu l'exposes, ces images, si tu exposes sa nidité, n'est-ce pas, devant tout le monde, cela ne veut pas dire que tu l'aimes. Cela signifie simplement que tu es la personne. C'est ça le message d'aujourd'hui. Le Seigneur veut que nous soyons pridents dans nos vies, que nous soyons pridents avant de s'engager dans quoi que ce soit. Donc, c'est ça la prudence. Il faut être, n'est-ce pas, c'est la prudence, c'est aussi des dispositions, c'est prendre des dispositions avant de s'engager dans une relation quelconque ou dans une situation quelconque. Pourquoi ? Pour éviter les erreurs, les malheurs ou les dangers. C'est ça, bien aimé. Et c'est comme ça aussi le Seigneur nous parle dans le livre de Job au Javie de 33. Le Seigneur de gloire parle d'une façon ou d'une autre. Il parle dans la profondeur du sommeil. Pourquoi ? Pour nous éviter, n'est-ce pas, de s'engager dans des situations très dangereuses. Il nous prévient. Il peut stopper, mais c'est comme ça, ce sont les principes divins. Bien aimé, aujourd'hui, on s'engage dans des relations comme ça. Aujourd'hui, on collabore avec les serviteurs que Dieu n'a pas envoyés de travailler avec. On vit dans la Bible, dans le livre de Hades. Quand les serviteurs, quand les disciples se réunissaient en priant pour recommander les activités ou les voyages dans le main de Dieu, tout allait bien, le Saint-Esprit le dirigeait. Mais quand l'homme prenait la décision, de faire ce dont il voulait faire, il y a toujours des problèmes. Et ce n'est pas, il les empêchait, n'est-ce pas, de continuer le voyager, même s'ils ont déjà commencé. Il les empêchait de continuer dans une mauvaise direction. Parfois, c'est comme ça. Dieu peut vous empêcher avant d'aller. Et quand vous prenez les décisions, parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Il a dit, ok, je vous donne le libre arbitre de décider, mais moi, je vous conseille. Il y a les mauvais côtés et les bons côtés. Il y a le bien et le mal, mais moi, je vous conseille de faire le bien. Il a dit dans le livre de Somme, n'est-ce pas, qu'avant de faire quelque chose, avant de bâtir, il faut se confier à moi, donc à moi, le Seigneur. Et sinon, si tu bâtis quelque chose sans moi, c'est enfin que tu le fasses. Pourquoi ? Parce que l'ennemi va venir pour détruire. C'est comme si tu bâtis une maison sur les sables. Alléluia. Gloire soit rendue à notre chapitre 11, verset 14 à 15. quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Quand il n'y a plus de prudence, quand tu ne prends pas de précautions, quand il n'y a pas, n'est-ce pas, de précautions à prendre, des dispositions avant de s'engager dans une situation donnée, qu'est-ce qui arrive ? Le peuple tombe. Le peuple, ça peut être toute une communauté, toute une église ou bien ta vie tout court. Donc, il va tomber. Ce n'est pas par rapport au ministère, je suis pasteur, j'ai connu, n'est-ce pas, j'ai eu une relation avec l'extraconjugale et c'est pourquoi je suis tombé. Non, bien aimé, on ne voit pas que ça dans l'œuvre de Dieu. Quand tu négliges de s'associer avec Jésus-Christ, quand tu ne bâtis pas tes projets avec Dieu, bien aimé, tu vas tomber. C'est ça, bien aimé. Ça veut dire quoi ? C'est l'échec spirituel. Je suis en train de parler des encouragements spirituels. Je suis en train d'encourager quelqu'un, n'est-ce pas, qui a été fatigué à cause des gens de ce monde, à cause des échecs dans le ministère, à cause, n'est-ce pas, des échecs dans les projets. Mais, prenons l'exemple de Josué. Le Seigneur, lui, me le dit prends courage, sois courageux. Pourquoi ? Il était capable, n'est-ce pas, de détruire le milieu de Jéricho tout seul. Il était capable de le transposer directement dans la terre promise. Mais Dieu, il était un Dieu de principe. C'est pourquoi le principe d'aujourd'hui de la prudence, bien aimé. Il faut être prudent avant de s'engager. Il faut prendre des dispositions adéquates. Il faut chercher les voies et moyens avec Dieu, avec Jésus-Christ. Il faut bâtir d'abord ta vie avec Jésus-Christ. Et c'est comme ça la première prudence de ta vie. La première prudence dans ton ministère. Être solide, de connaître Jésus-Christ dans la profondeur. C'est ce qu'on appelle la connaissance épignosis. Épignosis. Pagnosis, la connaissance générale des choses. La connaissance des connaissances. Oui, je connais cette personne, mais tu ne connais la personne, mais pourquoi ? Parce que tu le vois, tu connais son nom. Mais son caractère, ce qu'il aime, mais ce qu'il n'aime pas, tu ne le connais pas. Ses projets, tu ne le connais pas. comment il pense, comment il réfléchit, tu ne le connais pas. c'est ça, la connaissance profonde et exacte d'une personne, à l'occurrence de notre Seigneur et de notre Dieu. Et notre Dieu, c'est Jésus. que si tu veux connaître qu'il faut connaître Jésus, il faut te connecter avec Jésus. Comment tu vas te connecter avec Jésus ? En bâtissant ta vie sur lui. Donc, lui qui devient le roc, c'est lui qui tient la fondation de la fondation de ta vie. Je répète encore, Jésus-Christ, c'est lui qui tient la fondation de la fondation de ta vie, de ta maison, de ton travail, de tes affaires, hallelujah, de tes enfants, de tes projets. C'est comme ça que tu vas résister contre les problèmes qui vont surgir. Parce que que tu veilles ou pas, les problèmes vont surgir toujours. Tu seras toujours confondante quel que soit le domaine de la vie, quelle que soit la situation de ta vie, même que tu sois riche ou pauvre, la situation difficile arrivera toujours. Même si tu prospères aujourd'hui dans l'église, même si tu prospères dans ton ministère, même si tu fais des choses qui avancent et que tu n'as jamais eu de problème dans tel ou tel domaine, ou telle situation, mais les problèmes arriveront toujours. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, à ce jour-là, ton problème sera difficile pour recevoir la solution. Parce que la solution, c'est la main de notre Seigneur Jésus-Christ, hallelujah. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire, la puissance est des puissances. Il est le Dieu tout-puissant, créatif. Il est le Dieu qui fait tout pour nous, hallelujah. c'est pourquoi nous prenons l'exemple du livre de Daniel, Daniel chapitre 11, Daniel chapitre 11, verset 31 à 32. Daniel chapitre 11, verset 31 à 32. Daniel chapitre 11, verset 31 à 32. Et là, la Bible nous relate, dernier chapitre 11, verset 31 à 32. Des troupes se présentèrent sur son ordre, elles profaneront les sanctuaires, la forteresse, elles feront cesser les sacrifices perpétuels et dresseront l'abomination du dévastataire. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il a dit qu'il cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Hallelujah. Mais, pour paraphraser ces paroles, voir que celui à qui la prudence fait défaut, il tombe. Il aura des problèmes difficiles à résoudre. Il aura des situations difficiles, compliquées dans sa vie. parce qu'il n'a pas eu la prudence d'associer Jésus-Christ dans sa maison. Même si tu barricades ta maison avec les portes blindées, même si tu fais des choses bien aimées avec ton argent, même si tu achètes des maisons dans le monde entier, même si tu sécurises ta maison en Suisse ou en Bahamas dans les paradis fiscaux, mais s'il n'y a pas Jésus-Christ dans ta vie, c'est zéro. C'est rien. Mais je suis venu pour encourager quelqu'un aujourd'hui. Je suis venu t'encourager bien aimé que ta vie spirituelle, il faut que ça soit bâti en Jésus-Christ. Pas dans le monde, alléluia. Ne te confie pas avec de la richesse, avec les choses matérielles. Je parle d'encouragement spirituel, que tu sois prudent, que tu marches à la prudence. dans ce monde, il faut être comme les serpents, il faut être prudent comme les serpents. Les serpents, avant de bouger, ils ressentent, ils font en sorte d'examiner l'environnement. Voilà. Donc c'est ça. Et tu seras prudent dans tous les domaines, à chaque fois. c'est comme lorsqu'on conduit une voiture. Quand on apprend à conduire, c'est un peu difficile d'appréhender, d'amagasiner tout, n'est-ce pas, toutes les petites choses qu'on apprend, la boîte de vitesse, de mettre la vitesse, d'entrager la vitesse, de regarder les rétroviser, de faire des manœuvres, de garder, n'est-ce pas, la vitesse de sécurité et tout ça. Mais une fois, on a compris tout cela, ça devient, n'est-ce pas, avec des automatismes, l'expérience des conduites, ça devient simple. C'est ça aussi, bien-aimé, avec le Seigneur Jésus. Si tu mets dans ta tête, à chaque fois, que tu sois toujours prudent dans ta vie, avant de s'engager dans une relation. Aujourd'hui, on a des problèmes dans les mariages, pourquoi ? Parce qu'avant de s'engager dans une relation amoureuse, les gens, ils se filent toujours avec les choses qui frappent aux yeux. La beauté de la femme, la taille de l'homme, l'argent, il a une belle voiture. Oui, cette femme, elle a un beau corps, alléluia. Oui, elle est très belle. Je ne peux pas rater cette femme-là parce qu'elle est tellement belle. Elle est belle, oui. Mais demain, quand tu vas te rendre compte, elle a une maladie grave. Je ne crois pas que tu vas continuer à l'aimer comme tu l'as aimé la première fois que tu l'as vu. Cet homme-là, après quelques années, il sera plus riche, il n'aura plus d'argent. Je ne crois pas à ce moment-là, tu vas continuer à l'aimer comme tu l'as aimé la première fois que tu l'as vu avec beaucoup d'argent. Le jour où la voiture va tomber en panne et qu'il n'a pas l'argent, il n'a pas de quoi, n'est-ce pas, pour réparer la voiture ou pour acheter une autre voiture, une belle voiture encore. Bien, mais je ne crois pas que toi, en tant que femme, tu vas continuer à l'aimer comme tu l'as aimé la première fois. Mais si ta relation est basée sur l'amour, l'amour, pourquoi? Parce que Jésus est le roc et il est aussi l'amour. Or, la Bible déclare l'amour, c'est Dieu et l'amour supporte tout. Toi, tu pourras supporter un homme qui est malade. Il n'a plus le courage, n'est-ce pas, de te satisfaire. Tu sauras ça? Ma sœur, je m'adresse à toi. Mais c'est possible, oui. Oui, c'est possible. Avec Jésus Christ, il va donner les solutions. Il y aura toutes les solutions tant que la personne est vivante. C'est ça. Après l'amour, peut-être, oui, mais tant que la personne est vivante, que ce soit une femme ou que ce soit un homme dans quelles que soient les relations bien-aimées, il faut bâtir tout avec Jésus Christ et quand on veut s'engager dans une situation donnée, il faut toujours être prudent. Donc ça veut dire quoi? Il faut prendre des dispositions avant de s'engager. Il faut avoir l'espoir, il faut éviter. Pourquoi? Pour éviter les erreurs, éviter les malheurs et éviter de se mettre engagés. Par les lois. Que les Seigneurs bénissent. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Aujourd'hui, on a parlé de prudence dans un message eschatologique par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Les mamas, il faut faire attention, n'est-ce pas? Les couples, oui, vous prenez plaisir à s'accoupler, à prendre le bon temps, n'est-ce pas? D'une façon érotique ou d'une façon, n'est-ce pas, amoureuse. Mais, les filmages, les vidéos, il faut être prudent. On ne sait jamais les cœurs de l'homme. Aujourd'hui, vous étiez, n'est-ce pas, en bonne relation, mais demain, on ne sait pas. Hier, vous étiez bien, mais aujourd'hui, vous êtes en conflit. Aujourd'hui, il n'y a plus d'amour, donc il y a la haine qui prend place automatiquement. Et le diable en profite pourquoi? Pour détruire tout. Donc, c'est ça, on oublie les souvenirs, on oublie les bons moments qu'on a passés ensemble. Donc, c'est ça, la réalité d'aujourd'hui. Mais, en vérité, c'est que le Seigneur Jésus soit au centre de toute relation et que le Seigneur Jésus soit, n'est-ce pas, l'héros qui tient la fondation de votre relation, de vos affaires, de vos vies, de vos ministères, de vos églises, de tout ce que vous tentez d'entreprendre. Et vous allez voir que la vie va être toujours meilleure quels que soient les problèmes. Les problèmes peuvent venir, les situations difficiles peuvent venir, ou ils peuvent surgir, peuvent arriver dans votre vie, mais il y aura toute la solution parce que le Seigneur Jésus a la solution à toute chose. Alléluia. J'ai pris pour tous ceux qui ont suivi ces messages, cet enseignement puissant sur la prudence dans nos vies et que la gloire de notre Seigneur se manifeste dans ta vie. Et Messie, hier, tu n'étais pas prudent, tu n'as pas joué avec la prudence, tu étais tombé et tu as perdu aussi ton salut. Mais aujourd'hui, c'est possible, le Seigneur Jésus le gloire fait grâce que tu suives ces messages et que j'ai pris pour toi, bienvenue, et que la prochaine fois que tu veux s'engager dans une relation quelconque, dans une situation donnée et que le Seigneur le gloire te rappelle, te donne la sagesse et l'intelligence pour être prudent, pour éviter les erreurs du passé, pour éviter les dangers, éviter les malheurs afin que ta route soit une route droite sans problème. Et toutefois, avec la protection divine, que le Seigneur le gloire soit le bouclier de ta vie et que la puissance de la parole de Dieu soit le bouclier de ta vie et que la gloire du Seigneur, le gloire du Saint-Esprit et que la parole de Jésus-Christ soit là, n'est-ce pas, pour te donner la force et les armes offensives et défensives au même moment. Que Dieu vous bénisse. Je suis le Bishop Neb Parwa, par la grâce de Dieu. Je suis le CEO, comme on dit en anglais ici, de la chaîne de télévision par excellence, Wilma TV. Et nous sommes basés ici à Wattamstow sur Saint-Annef Saint-James Street et mon numéro de téléphone c'est 074-38-11-45-46. Donc, vous êtes invités à l'église Marche d'Amour et c'est tout pour les gens qui n'ont pas encore reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauvé. Voici le moment aussi au porteur de recevoir Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauvé. C'est une prière simple. Tu dis simple, mais Seigneur Jésus, j'ai été ignorant hier avant de suivre ton serviteur et maintenant j'ai suivi le message je sais qu'il faut que je sois pris dans et que je bâtisse ma vie sur l'errore qui est toi le Seigneur de gloire et deviens maintenant mon Seigneur et mon Sauveur personnel et que ton Esprit Saint continue à guider ma vie et que je sois une nouvelle création par ta grâce selon la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, c'est l'église Marche d'Amour là où on continue à évoquer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu là où on donne des enseignements profonds des enseignements qui permettent en tout cas que nos vies soient sur que nos vies soient sur les rails que le Seigneur a déjà tracés d'autant plus que le Seigneur Jésus a déjà le plan merveilleux pour nous et nous allons nous recadrer par rapport aux enseignements par rapport aux prédications inspirées par le Seigneur de gloire au travers de son serviteur de Bishop de Power dans l'église Marche d'Amour à la prochaine occasion soyez béni Bye Fona Sous-titrage Sous-titrage